A quelques heures du Super Tuesday au Super Mardi, jour où plusieurs états votent simultanément pour les primaires, nous rejoignons notre correspondant à Washington, Stéphane Grobe. Commençons par les républicains, Stéphane. Est-ce que la trompette triomphante de Donald Trump va résonner à travers les Etats-Unis mercredi ? Eh bien Chrissy, il pourrait emporter la mise ce Super Mardi. Si vous regardez les derniers sondages, il n'y a qu'un seul état dans lequel il n'est pas en tête, et c'est le Texas. Mais s'il gagne tous les autres Etats de ce Super Mardi, il sera inarrêtable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a l'appui des quatre piliers du Parti républicain. Les évangélistes, les conservateurs sociaux, les conservateurs qui veulent une armée forte, et le monde des affaires. Mais ce n'est pas une campagne sur les questions politiques, ou même sur les valeurs fondamentales. C'est essentiellement un vote en forme de bras d'honneur, parce qu'il y a beaucoup de colère et de frustration contre l'establishment du Parti républicain à Washington. Et bien sûr, l'establishment républicain n'a pas été en mesure de se regrouper autour d'un candidat modéré comme Mitt Romney il y a quatre ans, ou John McCain il y a huit ans. Hillary Clinton semble avoir acquis une certaine dynamique. Quelle confiance a le camp Clinton ? Eh bien, l'équipe de campagne de Clinton est très très confiante, surtout après les deux derniers matchs au Nevada et surtout en Caroline du Sud. Hillary Clinton a un soutien très fort des minorités, et cela va être payant ce Super Mardi. Il a une avance confortable dans les sept états sur onze. Dans le sud, ce sont des états où les délégués sont riches, et il va accumuler une marge énorme dans le camp des délégués. Une marge que Bernie Sanders sera incapable de rattraper. Et nous n'avons même pas parlé d'argent. Si Sanders fait un mauvais score sur Super Mardi et ensuite, il sera probablement à court d'argent. Et il n'obtiendra aucun soutien de l'establishment du parti qui est carrément et solidement derrière Hillary Clinton. Alors, selon vous, ce sera un affrontement Trump-Clinton pour la Maison-Blanche, n'est-ce pas Stéphane ? Je suppose que nous allons vers cette option plus vite que nous le pensons, et ça va saigner. Donald Trump a déjà indiqué comment il va s'attaquer à Hillary Clinton. Il évoquera son travail comme secrétaire d'État, notamment les e-mails, les Benghazis, les problèmes juridiques, l'héritage de la famille et de la machine Clinton. Donc, ça va saigner. De son côté, Hillary Clinton mentionne parfois Trump dans ses discours, mais il n'a pas encore dirigé ses armes contre lui. Mais il va probablement s'en prendre à sa personnalité, son manque de substance politique, son impétuosité et sa xénophobie. Je pense donc que nous entrons dans une campagne très longue et très agressive. Merci Stéphane. Passez un super mardi et restez avec nous sur Euronews, à la télévision et sur le web pour tous les résultats et réactions. We'll see you then.